et salut ça va mieux là non bon dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi je suis ruiné je vais te montrer tout mon matos et le prix que ça coûte comme je te l'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo je vais te présenter mon matériel mes drones surtout je vais te dire à peu près le prix que ça coûte et c'est pour ça que je suis à découvert et que mon banquier m'appelle en fait donc voilà allez c'est parti alors dans l'ordre chronologique j'ai acheté le mavic mini en premier de chez dji dji mavic mini donc voilà le dji mavic mini un tout petit drone il fait à peine 249 grammes je devais pas te faire d'unboxing je te l'ai déjà dit je ne suis pas un spécialiste de l'unboxing je te montre juste mes drones donc voilà le petit dji mavic mini pack flymore combo trois batteries plus sacoche de transport 500 euros aujourd'hui il ya le 2 qui est sorti donc le 1 a pris une grosse claque le 2 je crois qu'il a 600 euros en plaques en pack flymore combo donc le petit dji le mit le petit mavic mini ça suffit amplement au tout début quand tu veux faire des beaux plans perso loisirs par contre c'est pas du tout un drone en usage professionnel il faut se le dire donc ça c'est le petit dji mavic mini ensuite ensuite j'ai acheté le ciné hoop un green ornette le green ornette de chez iflight donc je t'ai déjà fait deux trois vidéos sur lui je les matraquer c'est le premier que j'ai eu en fpv je les paye 170 euros à peu près j'ai acheté sur banggood donc au début je les maltraité quand même j'ai quand même j'ai quand même fait la misère donc ça c'est 170 euros avec tu es obligé d'acheter une télécommande à peu près 100 euros 90 100 euros télécommande spécifique des lunettes spécifique fpv bien sûr les antennes donc les lunettes ça j'ai pris ça d'occasion 120 euros 9 à l'époque ça va les 400 donc voilà là déjà tu peux commencer à faire quelque chose d'intéressant en fpv plus toutes les lipo toutes les batteries et tout tout ce qui va à côté tous les frais annexes ce qu'on appelle les frais annexes donc qu'est ce qu'il ya d'autre j'ai lui après que j'ai monté moi même celui là donc ça c'est ma fierté mon 5 pouces lui je l'ai acheté en pièces détachées et je l'ai monté moi même voilà ça ça m'a coûté 170 euros celui-là m'a coûté 170 euros là on est sur du haut de gamme là on est sur du haut de gamme c'est un mavic c'est un dji mavic 2 pro donc voilà c'est un outil professionnel là c'est pour faire des prestations professionnelles là on est à 1500 euros à peu près et c'est 1800 euros enfin 1700 euros je crois 1750 euros en pack flymore combo avec les trois batteries la caisse de transport c'est en plus c'est pareil c'est une centaine d'euros donc ça commence à chiffrer déjà on est pas mal ça commence à chiffrer avec tout ça il faut un ordinateur pour pouvoir faire tes montages il faut des micro sd des disques durs externe parce que sinon tu encombre ton disque dur de l'ordi c'est même pas la peine donc ça ça vient s'ajouter à tes frais tes dépenses plus quand tu casses donc c'est pareil ça ça c'est que du c'est que des pièces de rechange ça c'est du green or net voilà ça c'est une case pour mettre la go pro il faut une go pro ah oui le petit mobile a6 j'ai oublié le petit mobile a6 80 euros ça c'est pour faire du vol indoor pour t'entraîner fer à souder multimètre pour tester la tension des pièces de rechange pour le drone qu'est ce qu'il ya encore là dedans des gains thermo rétractable des pads d'atterrissage pour amortir les chocs sur le drone un petit pistolet thermique pour venir chauffer tes guernes thermo rétractable des hélices des prises des condensateurs des télécommandes que j'ai acheté au début pour m'entraîner sur un simulateur oui au début au début j'ai acheté une télécommande et un accès à un simulateur 20 balles l'accès au simulateur la télécommande 40 euros donc voilà tout ça tout ça tout ça tout le matos qu'il faut la visserie donc au final ça te coûte un bras donc la passion du drone et du fpv quand les mecs te disent ça te coûte un bras ton banquier est un sueur mais je les crois et je comprends maintenant voilà donc c'était juste une petite vidéo de présentation pour te montrer le matériel que j'ai il n'y a rien d'exceptionnel non plus il me manque beaucoup beaucoup de matériel encore surtout surtout les caméras pour faire des prises au sol et tout mais justement en décembre on en reparlera ça fait partie d'un futur projet merci d'avoir regardé la vidéo abonne toi active la cloche like la vidéo s'il te plaît et puis n'hésite pas à continuer à me regarder pour avoir la suite des événements en décembre je prévois quelque chose d'intéressant mais un petit commentaire si tu en as envie si tu as quelque chose à me dire à me demander j'hésiterai pas à te répondre avec plaisir voilà salut à plus